Information, information, actualité, enquête, toute nouvelle, à chaud, sur Pico Chenecola, infopam. La bonne informe, c'est tout ça qu'on a passé, notre India, pour l'autre bonne l'autre. Toujours les gars de Pico Chenecola, la thème d'Adeno, l'infopam, l'exemple. Mes chers amis, son plaisir, en tant que coordonnateur de Pico Chenecola, vous m'accueillez dans les locaux de l'Institut. Jodhia, c'est du décaille des appels. Franchement, nous parlons des thèmes spécifiques sous question, mais nous dépensez quand même au mémoriel, en partenariat avec les numéros du secrétaire d'État, l'intégration des personnes handicapées, représenté dans la civile de France, le mémoriel, avec le mémoriel. Et quand même, je salue M. Génard Rousset, l'actuel secondaire d'État, l'intégration des personnes handicapées. C'est un, nous parlons de thème spécifique, mais de 11 ans, on nous voyait à Aïssia Mokaladier, qui mourait à l'année dernière, du nom d'Edouard Lussault, ses cousins Michel Souclat. Dans la circonstance, Samouda lui dit, « Édouard Lussault, aidez-nous à résister. » Parce que situation malheureuse, situation extrêmement compliquée, compliquée pour les handicappés en général, et à un niveau particulier, et c'est notre circonstance de commémorée, encore une fois, la journée K&N de Nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une fois, il y a aussi notre conseil K&N de Nouvelle des Affeux, sur l'institution, qui a essayé d'un petit coin, un petit coin parmi d'un, et nous réunions, nous rassemblions, toutes institutions d'aveugles qui sont dans le K&N. Je suis un personnel charme, mon conseil K&N des Affeux, mon appartient. Je suis un personnel, mon cas d'ailleurs, je suis passé dix heures au comité exécutif du conseil K&N des Affeux, et actuellement, mon conseil K&N des Affeux, non conseil K&N des Affeux, c'est le jeune édivineur responsable du service d'éducation à la Chine. Conseil K&N des Affeux travaille plusieurs jours. Nous travaillons également dans le domaine de la réhabilitation ou de la réadaptation de nos handicapés visionniers, qui sont capables de vie autonome, de vie technique, de vie autonome et de fonctionnement normal. Ils travaillent tous dans le domaine d'éducation inclusive, et ils travaillent tous dans le domaine du préloyer. Préloyer, enfin, à part des droits des personnes handicapées visuelles, de toutes caractères, en particulier K&N anglophones et K&N phonophones. Donc, ils font une situation très dynamique et directeur exécutifé, c'est le choc envers le gré. Nous, occasion, l'interrompéa, chers amis, l'interrompéa, nous avons profité, je vous disons, un tonne mot avec tout un site du choc, mais avec ce qu'un petit déo, nous avons tonne mot, nous avons ratifié, nous avons, et nous avons signé au protocole d'abord, en vue de notre travail de plaidoyer, pour la ratification du créité de Marrakech. Sa traité de Marrakech là est liée, chers amis, son traité qui signe le 27 juin 2013 au Maroc, et plus précisément, notre deuxième ville marocaine, Marrakech. Il est signé par ce qu'il y a de 6 pays, y compris Antilles et actuelles ministres de la Culture, et également la justice, c'est l'île même qui était signé en 2013, le traité de Marrakech. Mais de 2013, à nos jours, pas d'une grande chose, sous question. En traité de Marrakech, son traité était, sous le droit à la lecture pour tous, et la libre circulation technique à l'être. qui s'est passé, qui fait Oubini, avec l'idée, d'avoir le traité de Marrakech, sur cette vision. Au début, vers 26, vers 2006, 2008, nos chers, vos constats qui défaites à travers l'État. Il y a remarqué que, dans les pays, très avancés, la France, les États-Unis, le Canada, etc., etc., à peine 6% de livres, qui ont à la disposition, qui ont à nos pays. Et nos pays, qui toquent pour Haïti, pays africains, c'est moins que 1% de livres, qui est accessible aux personnes qui vivent. pour la situation terrible, ce sont des hauteurs qui qualifient la pénurie de livres. Ce sont des famines de livres, qui viennent par rapport aux personnes handicapées du jour, ce sont des situations catastrophiques. catastrophique et devant situer à sous ça, et là nous dis par exemple, on le sort, avec Edith nous a passé, oui, de globales questions, à peine si bien voir son livre ou capable d'être accessible, c'est à dire des ouvrages adaptés, et là nous dis accessible ou adaptés, c'est des ouvrages qui capables d'embraille, des culturels, qui capables d'émotion, qui capables d'embraille de vos caractères, ou les malvites, à peine si nous voulons à 30 secondes. Donc, ce n'est pas terrible ça, ce n'est pas terrible, sauf forme de discrimination, sauf forme d'exemple de, comme je dis, de discrimination à l'égard de la catégorie humaine qu'avive avec nos caractères. Donc, en 2008, Huma, l'Union mondiale des aveugles, dit que la situation ça n'est pas possible. Et c'est ça qu'il fait, à partir de 2008, l'Union mondiale des aveugles, qui a lancé une campagne en faveur de la lecture de tous. Et du même coup, il a été metté sous pied un groupe de caractères qui ont commencé à étudier et possibilité de nous élaborer, de traiter en faveur de la lecture de tous. Il est ça, Huma mettez-le, avec OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété spirituelle. Et c'est pour ça, en 2013, de paraitre avec le traité de Marrakech sur le droit à la lecture de tous et la libre circulation des lignes adaptées.